Ce que je peux dire c'est que c'est tout à la fois une évidence et une révolution. Bonjour, je m'appelle Anne-Louise Nheim, je suis formatrice, sociologue et céramiste. Pour moi, c'est une migration organisée de toute la communauté éducative, donc les enseignantes, les enseignants, les animatrices, les animateurs, mais aussi les agents en charge d'accompagner les enfants et impliqués au sein de l'école, donc avec les enfants dehors. Ce que je peux dire c'est que c'est tout à la fois une évidence et une révolution. C'est une évidence parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'enjeux qui nous poussent à aller en ce sens, des enjeux de santé, des enjeux de compétences psychosociales, des enjeux de développement chez les enfants, des enjeux de plaisir aussi tout simplement. Et puis des enjeux d'éco-formation, d'éco-citoyenneté. Et puis en même temps c'est une révolution parce que ça réclame chez les adultes des habiletés, des éléments de langage, de posture qui ne sont pas les mêmes que dedans. Voilà, la bonne nouvelle c'est qu'on a plein d'entrées possibles, il y a plein de manières de faire et que nous avons tous et toutes des marges de manœuvre pour contribuer au fait de susciter chez les enfants de nouvelles formes d'attention au vivant. Moi qui ai grandi les mains dans la terre, ça me réjouit profondément de voir notamment des petits urbains justement à leur tour brasser les feuilles, la terre et l'eau qu'ils peuvent trouver dans leur milieu. Merci. 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 Merci.